bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la série à chaud le film d'aujourd'hui s'appelle peppermint il est réalisé par pierre morel je l'ai vu à la tv en français il est sorti le 12 septembre 2018 dans un relatif anonymat au cinéma il n'a pas été très bien distribué en france au cinéma ça n'explique pas forcément que je n'ai pas vu au cinéma parce que si j'avais s'il avait été dans un cinéma proche du chemin peut-être serais j'allais le voir mais comme j'ai beaucoup de difficultés à aller au cinéma aller voir des films qui sortent directement comment dire parentalité oblige depuis maintenant plus d'un an et demi eh bien je ne l'aurais certainement pas vu au cinéma de toute façon en tout cas il a été mal distribué ça c'est que une première chose c'est que peppermint c'est l'alliage d'un d'un réalisateur et d'une actrice principale qui ont des succès on va dire relatif en france que ce soit pierre morel qui est donc le réalisateur qui avait été qui avait réalisé notamment taken mais je vous en parlerai après plus précisément de sa filmographie qui avait été un bon petit succès qui avait lancé la carrière de films d'action notamment le le revival de la carrière de 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 liam nissan qui était jusque là un acteur plutôt dramatique et qui était d'un seul coup devenu acteur principal de films d'action de qualité franchement de bonne série b et qui donc avait vu sa carrière relancer comme ça par enfin il avait été intronisé acteur de films d'action de série b par ce film avec donc pierre morel et qui était un bon film mais j'en reparlerai plus précisément après tout ça pour dire que cela mis à part pierre morel est simplement un réalisateur de films d'action de série b sachant que c'est un style qui en france attire un certain public mais qui ne consacre pas forcément à une certaine popularité ce qui explique que du coup son nom n'est pas dépassé le cadre d'une certaine d'un certain type de réalisation de films d'action de série b américain et que de facto ces films sont distribués de manière assez inégale son film président précédent the gunman avait été beaucoup mieux comment dire distribué et diffusé mais c'est parce qu'en rôle principal on avait shun penn et que dans un second rôle on avait notamment ravir bardem donc c'était quand même autre chose en termes de de casting et c'était sur le casting que le film avait été distribué clairement et non pas sur le nom de pierre morel même si pour le coup on avait rajouté par pierre morel le réalisateur de taken et je reviendrai quelques secondes après sur de gunman donc on a pierre morel qui est réalisateur de série b donc en france c'est pas spécialement apprécié et ses films sont pas forcément très bien distribué et c'est le cas de peppermint et puis en parallèle on a jennifer garland qui est donc une actrice qui en france n'a plus vraiment la cote elle l'avait au début des années 2000 notamment parce que ça avait été la star de la série alias et qu'elle avait dans la foulée fait quelques films de cinéma et notamment les horribles daredevil où elle avait le rôle d'electra et un et un film solo pour elle même électra qui était deux films terribles surtout électra déjà daredevil était très mauvais mais alors électra c'était vraiment ça faisait vraiment peur et qui depuis n'est pas vraiment n'a pas vraiment eu de retour en grâce donc bref tout ça pour dire un film qui aurait pu avoir sa petite chance s'il était sorti à un autre moment puisque là les les blockbusters sont là les gros films étaient déjà sortis en début septembre j'imaginais il n'est pas rentré dans la programmation il aurait pu comme une série b efficace sympathique aller au cinéma il a été distribué un petit peu mais honnêtement pas des masses pourquoi je vous dis tout ça parce que tout simplement peppermint c'est pour moi l'exemple même de la bonne série b qui dans le dans à tous les ingrédients pour plaire et tous les ingrédients pour déplaire aussi je reviendrai un peu plus sur ce que je veux dire en en développant un peu plus la filmographie de pierre morel mais d'abord j'aimerais juste pointer le scénariste de de ce film et qui s'appelait chad saint john que je ne connaissais pas jusque là et qui avait donc écrit des scénarios de de chef-d'oeuvre de subtilité comme des films comme l'unders as fallen qui avait été retradu en français par la chute de londres qui était la suite de la suite la chute de la maison blanche donc autant vous dire qu'on est dans de la subtilité avec notamment mon copain richard butler dans le rôle principal donc léonidas de 300 mais qui est donc depuis ces films là plutôt un acteur de film d'action on va dire nerveux mais à la qualité inégale la chute de la maison blanche c'était franchement pas terrible bref des films sympathiques mais sans plus et donc voilà chad saint john avait donc scénarisé la suite il avait aussi donc écrit le scénario de peppermint et le scénario de répliquage un king reeve the movie que je n'ai pas vu qu'une visiblement une mauve de mauvais retour sur mdb rotten tomatoes mais je ne l'ai pas vu donc je ne vais rien en dire et par contre dans sa filmographie j'ai découvert un projet étrange qui s'appelle de punisher dirty laundry qui est une suite un court métrage de dix minutes réalisé par un réalisateur relativement inconnu et qui a une grosse expérience phil joannou mais qui a pas fait des choses extraordinaires phil joannou honnêtement et qui en fait une suite du film punisher avec thomas jane dans le rôle du punisher enfin le film punisher de marvel qui était sorti au début des années 2000 film super étrange court métrage qui sorti en 2012 je ne sais pas peut-être que c'est un court métrage que que l'acteur thomas jane avait accepté de faire en espérant peut-être faire une suite à son long métrage j'ai eu l'occasion de regarder ce court métrage de dix minutes qui n'est pas du tout chiant c'est un montage tout tout à fait sympathique et qui en fait une version on va dire hardcore de son punisher à lui le punisher de 2003 est encore que 2003 ou 4 si je dis pas de bêtises étant connu pour être un film relativement sympathique et gentil et qui a juste rien à voir avec le personnage tout simplement qui était un film très très drôle notamment ce qui ratait quasiment tout ce qu'il essayait j'avais promis il ya longtemps de faire tout un retour sur les adoptations live de the punisher je vais le faire je vais le faire calmez vous posez vos flingues j'avais promis je le faire je vais le frais et donc j'ai bien fait d'attendre puisque je ne connaissais pas ce court métrage d'existence de ce court métrage et que je viens de là d'un petit peu de tomber sur le sur les fesses et de constater que thomas jane avait donc repris son rôle en 2012 dans ce donc ce court métrage très nerveux où on a grosso modo une introduction de huit minutes pour finalement deux minutes d'action hyper énervé et très très gore pour le coup ce qui n'était pas du tout le cas du film original donc est ce que c'est thomas jane qui avait envie de lancer de relancer la 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 série de punisher voyant que l'univers marvel s'était agrandi et qu'il y avait peut-être moyen d'aller faire une version hardcore du personnage qu'il avait aimé puisque oui thomas jane voulait vraiment jouer le punisher dans le film des années 2000 et il avait constaté avec tristesse la la qualité de l'écriture et la qualité du film et que il avait visiblement envie de revenir dessus si si j'ai bien compris la genèse du projet quoi qu'il en soit c'est chad saint john qui avait donc écrit le scénario de ce petit film de dix minutes sans prétention où le scénario a finalement pas grand intérêt soyons très honnête donc voilà j'aurais envie de vous parler de la c'est tout simplement la cinématographie de ce scénariste parce qu'il a fait ce truc assez étrange de punisher d'outil laundry que vous trouverez facilement court métrage sur youtube et qui est très honnêtement sympathique rien sans plus et si vous avez envie de voir une version du punisher ou enfin thomas jane se lâche et un peu vraiment ressemble un peu au punisher et va autant regarder ce court métrage qui l'est 100 fois 200 fois plus le punisher que le film de 2003 sur lequel je reviendrai en détail à l'occasion quand je referai toute la filmographie du punisher et c'est pour ça que je voulais vous parler de chad saint john sinon honnêtement chad saint john donc voilà je connais pas et j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur son sa filmographie pour l'instant je sais si plus tard il va pas me fermer ma bouche en écrivant des scénarios de la mort qui tue voili voileau on a fait le tour donc de ce cher chad saint john on va devoir on va pouvoir passer à pierre morel oui parce que j'ai mis sur cette critique que peppermint était de pierre morel tout simplement parce que ça ressemble à du pierre morel dans le bon sens du terme peut-être aussi dans les mauvais mais je connais pas si sa filmographie en détail comme je le disais j'ai eu l'occasion à l'époque de voir pardon peppermint pierre morel a commencé en fait sa carrière au cinéma chez luc besson notamment en réalisant banlieue 13 qui est un film comment dire je ne ferai probablement pas d'audio podcast dessus alors faisons clair banlieue 13 ça a été une tentative scénaristique complètement lourdingue de la part de besson d'exagérer c'est une tentative de films de genre où lui besson s'est dit que ce serait intéressant de transformer la banlieue en zone de guerre grosso modo avec des grands murs autour on laisse les gens crever dedans donc qui est une exagération de notre époque mais qui pour le coup est intéressant qui aurait pu vraiment donner lieu à un film vraiment intéressant avec une sorte de critique sociale très forte notamment parce que même si on ne met pas des murs autour des banlieues actuellement on a toujours une politique basée sur une certaine forme de 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 on va dire on les on les clannis on les enferme socialement suffit d'aller dans n'importe quelle grande ville française où on a de vrais banlieues dignes de ce nom pour s'en rendre compte j'habite moi même à strasbourg je peux vous dire que c'est flagrant que les banlieues sont clannisées qu'on essaie de faire en sorte de les les enfermer en d'elle-même et que les personnes qui vivent y restent ou sortent pour travailler et y retourne vite fait une fois le travail fini je peux pas vous faire une analyse politique à deux francs mais les études sociologiques existent pour prouver ce type que nos politiques travaillent à faire en sorte que ce soit le cas tout simplement pas se confronter aux problèmes et surtout tout simplement pas se confronter aux problèmes parce que ça demanderait de revoir complètement le principe d'échelle sociale enfin c'est tout un bordel et nos niveaux économiques ce serait un énorme 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 effort que visiblement les pays occidentaux n'ont pas envie de mettre pour l'instant donc notre cher pierre morel se retrouve sur ce projet et alors alors que l'idée scénaristique de base pouvait être intéressante le film au final était le scénario du film au final excusez moi était une sorte de série b d'action acrobatique tout à fait sympathique avec les je crois cyril rafaeli comment était un acteur dans le film il est devenu ensuite cascadeur notamment avec cascadeur de parcours voyez c'est les gens qui courent un peu partout dans la ville et qui font des acrobaties tout ça donc tout à fait balèze tout à fait costaud comme démarche artistique et sportive et donc ça donnait un film comme ça avec des scènes d'action parfois sympathique notamment de corps à corps des poursuites beaucoup moins intéressantes même si on avait du parcours dedans et finalement une grosse grosse série b avec un scénario bien stupide et des gros clichés de mecs costauds de gentils banlieusards de méchants politiciens de meufs au service de l'intrigue pour être des victimes bref des clichés en haut tu en voilà même si le film était au final un film d'action sympathique il fallait vraiment envoyer tout de suite bouler sa morale nauséabonde est finalement assez mal foutu soyons clairs puisque c'était une vision caricaturale de tout absolument tout pas seulement une exagération pour donner à réfléchir bref sorti de ce film relativement sympathique mais sans plus il réalise donc taken en 2008 et toujours sous l'égide de 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 j'allais dire umbrella n'importe quoi de européenne j'ai oublié le nom de la boîte de luc besson excusez moi ça me revient pas européenne machin truc ça me revient pas désolé donc il réalise pour il réalise pour luc besson taken film d'action tout à fait efficace film d'action comme je disais qui a lancé la carrière la deuxième carrière de d'acteurs de films d'action de série b avec liam nissan qui va donc garder ce style pour plein de films ensuite et où on retrouve donc liam nissan tout le monde connaît taken je vais pas vous faire le comment dire l'injure d'en parler plus que ça le film est tout à fait sympathique c'est un très bon film d'action bien nerveux avec un scénario simple et efficace pour le coup qu'ils aient pas de se prendre pour ce qu'il n'est pas contrairement à ses suites qui ont eu tendance à tirer son attiré grosso modo sur la corde et à rendre le principe de plus en plus stupide mais le premier film était vraiment sympathique et on avait l'impression de participer à une course poursuite haletante vraisemblante vraisemblable pardon et là pour le coup des chorégraphies de baston je critique souvent vous me connaissez c'est mon petit cheval de bataille dans taken elles étaient nerveuses je trouve qu'elles avaient un niveau de non exagération vis-à-vis de ce que le personnage était capable de faire que j'appréciais même si c'est un mec qui va tâtonner 60 60 mille personnes je trouvais que j'arrivais à y croire d'une certaine manière ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exagérations mais je trouve qu'elles étaient bien modérées du coup la vraisemblance aidé à l'attention ce qui fait que c'est reste un film très fréquentable 11 ans plus tard taken et c'est une vraie petite réussite qui m'avait donné envie de savoir ce qu'allait devenir notre cher pierre morel il a réalisé ensuite donc des films il a été tout aussi contacté par des boîtes américaines puisque taken a très bien marché en france mais aussi aux états unis grâce au nom de liam nissan et du coup refusant si j'ai bien compris de faire le deuxième et le troisième il se retrouvait sur d'autres projets pour des boîtes de production américaine il a donc réalisé from paris with love avec notamment je crois c'est john travolta si je dis pas de bêtises et jonathan rissmeyer ce que je n'ai jamais vu donc je ne sais pas ce que ça donne je vais me taire si je le vois que c'est bien je vous en parlerai à l'occasion ensuite il a réalisé des épisodes pour des séries comme zero hour the night shift que je n'ai que je connais ni l'un ni l'autre et il est revenu en 2015 avec donc the gunman vous pouvez retrouver ma critique j'avais fait une critique de deux trois minutes quand je faisais des critiques courtes et que je pensais encore j'étais capable d'être synthétique et de parler d'une chose simple rapidement et donc je vous avais fait une critique et je résume un petit peu ma critique ici the gunman c'était un énorme projet donc comme je disais avec un film d'action avec shun penn donc c'était hyper intéressant de voir shun penn un acteur dramatique absolument génial se confronter à un film d'action de série b simple et nerveux avec ravier bardem dans un second rôle en plus où il était très très bien avec idris elba bref un super casting donc on avait pierre morel intronisé quelque part comme ça dans un cinéma quelque part plus noble et qui aurait pu pondre une sorte de film nerveux agressif sur un ancien sniper qui essaie de trouver une certaine forme de rédemption sujet classique mais en même temps avec shun penn derrière avec un casting comme ça ravier bardem ça peut monter très haut et ben non ça n'avait pas été le cas pierre morel n'avait pas converti l'essai peut-être était-ce dû à un scénario un peu balourd mais même les scènes d'action était relativement moyenne peut-être par un manque d'investissement de shun penn dans le rôle honnêtement c'est difficile à dire d'ici mais c'est mon impression parce que pour peu que les acteurs s'impliquent pierre morel sait mettre des scènes d'action nerveuses en en jeu et il sait les mettre en scène donc je pense que quelque part d'une manière ou d'une autre shun penn n'a pas voulu tout à fait se donner dans le film et du coup ça se sent un petit peu le personnage est bon mais on le voit pas faire grand chose et au final le film ça s'attarde beaucoup dans une première partie et finalement au milieu du film aussi dans un développement de l'intrigue qui pour sa conclusion ne méritait pas autant de temps d'écran en fait on aurait dû avoir un film assez nerveux et simple dans ses principes parce que je pense que le the gunman à ce niveau là aurait été très bon notamment que quand on fait un scénario simple efficace on le ramasse justement parce qu'on sait qu'on veut faire au final un film d'action nerveux peut-être avec un message il n'y a pas de souci mais on essaie d'être très efficace et qu'on laisse ensuite ensuite la mise en scène et la nervosité des scènes d'action créer l'émotion et la tension on obtient souvent de très bons films quand on a des très bons acteurs dedans et j'insiste shun penn idris elba ravir bardem évidemment sont d'excellents acteurs du coup il y avait quelque chose à faire et c'est dommage visiblement ou au niveau du scénario ou au niveau de la mise en scène au niveau du rapport avec les acteurs aussi peut-être je ne sais pas il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et du coup on s'est retrouvé avec un film relativement mou qui était pour le coup une vraie déception aussi bien de la part de shun penn aussi bien de la part d'un film avec ravir bardem même si ravir bardem était excellent dedans je l'avais je l'avais souligné il était très très bon dans son son rôle et une fois que grosso modo il disparaît de l'intrigue et mal fin baisse en intérêt fatalement et c'est vraiment dommage vu que le triangle amoureux qu'ils ont shun penn l'actrice dont j'ai oublié le nom et j'en suis désolé excusez moi et ravir bardem donner beaucoup d'intérêt de tension et on savait pas trop aller parce que justement c'est jamais trop à quoi s'attendre avec un acteur de la qualité de ravir bardem dans ce genre de situation et donc bref c'était tiré d'une d'une d'un livre à la base mais clairement je trouve que que ça vienne du livre ou du scénario on avait au final un film tout à fait moyen oui l'actrice était jasmine trinca oui ça me revenait pas excusez moi et donc on s'était retrouvé en fait qu'une vraie déception de la part de shun penn de la part de ravir bardem de la part il reste le bas et puis ça n'était plus un acteur de second rôle que maintenant donc c'était pas forcément une décision venant de lui mais une déception aussi de la part de permet de père morel et donc depuis 2015 il avait simplement réalisé un film de télé qui s'appelle klein of the care of the cave beer clan of the cave beer que je n'ai pas vous donc ça me rend curieux si je le vois à l'occasion je vous dirai ce que j'en pense donc je n'ai rien dire et donc il a redébarqué en cette année 2018 l'année dernière avec peppermint peppermint donc le retour en grâce de jennifer garner retour en grâce pourquoi parce que bas ça faisait un moment que je n'avais pas vu au cinéma soyons très honnête jennifer garner comme je disais c'est une actrice qui a donc eu une carrière assez boule de feu où elle a vraiment crevé l'écran dans la série alias qui l'a fait connaître et où elle a été extrêmement aimé par le public américain au tel point qu'il a fait qu'elle a fait beaucoup beaucoup de films dans la foulée de cinéma avec son nom en tête d'affiche ce qui est comment dire un peu un rêve d'acteur c'est à dire décrocher un rôle dans une série principale que la série cartonne et du coup aller tout doucement vers le cinéma et faire des films de plus en plus de plus en plus fort je découvre dans sa filmographie qu'elle avait joué évidemment dans peur l'arbre mais aussi dans la série le caméléon tiens si vous ne connaissez pas la série télé le caméléon je vous conseille de revoir ça c'est assez kitsch c'est assez drôle vous aimerez peut-être bon je me tais donc dans alias où elle a joué sur le fameux personnage de sydney bristow série qui est série de gd abrahams qui avait fait beaucoup parler d'elle par sa capacité à mettre des cliffhangers partout technique que va réutiliser plus tard en en abusant malheureusement gd abrahams dans l'homme ça m'arrive à l'os et excusez moi l'os et donc après le succès d'alias elle a donc été casté pour jouer dans der devil où elle est devenue si je ne dis pas madame benafleck à l'époque avant qu'il se sépare mais quoi qu'il en soit elle a joué dans der devil qui a été un gros succès elle a eu un rôle aussi dans catch me if you can d'habit de spielberg donc à l'entendre peur l'arbre donc des films qui ont eu des gros succès des films qui ont complètement joué sur son nom ensuite et enfin je trouve un de ses meilleurs rôles dans juno un seul rôle super de jeune femme qui essaie d'avoir un enfant elle joue le rôle de la femme que à qui je ne veux donner son enfant si je vous avais jamais vu juno de soit c'est d'event raytman vous pouvez y aller c'est très beau c'est un très très beau film qui a bien vieilli encore même si on le cliché de l'ado qui parle on va dire de l'ado l'adolescente hyper comment dire hyper hardcore dans sa dans son nourrit tout ça c'est devenu un petit peu un cliché ben dans juno je trouve que ça marche toujours bien avec l'excellente hélène page michael serra dans un de ses premiers rôles de cinéma on va dire dramatique où il est très très bon bref j'aime la parenthèse elle a aussi joué dans the kingdom de peterberg qui est tout à fait sympathique et fréquentable mais vous comprenez après grosso modo électra il n'y aura plus vraiment eu de gros rôle pour elle au cinéma ça sera tout doucement calmé même si encore une fois je dis dans juno elle était très très bien elle a fait quelques films comme ça des films des histoires amoureuses au cinéma mais elle n'aura plus du tout le même impact et sa carrière était en train de grosso modo s'endormir tout doucement un rôle dans dallas byers club mais pour dire je ne me souviens pas d'elle dans le film c'est dire si je pense que son rôle était relativement anecdotique et donc elle a jeu dans des comédies romantiques une petite carrière qui s'est tout doucement endormi et là donc c'est relativement surprenant de l'avoir débarqué en 2018 avec peppermint un film d'action de série b simple direct et relativement hardcore soyons honnêtes et donc c'est avec cette réunion assez étrange de voir pierre morel reprendre une série de série b d'action donc ce qu'il sait faire et encore plus simplement un film de vengeance de pur jus avec une actrice principale jennifer garner dont dont on n'a rien vu dans ce domaine là de réellement dans le film d'action de réellement concluant je vous conseille de voir les scènes d'action dans l'extra ou dans d'air devil ça prête beaucoup à rire même si visiblement l'actrice s'était donné beaucoup de mal je vous dis tout de suite ça presse plus plus à rire qu'autre chose donc peppermint arrivé un peu avec une réputation de projet bizarre de projet un peu étrange et donc on y a eu droit et qu'est ce que ça a donné mais d'abord je vous fais juste un tout petit pitch improvisé j'ai pas eu le temps de prendre des notes comme d'habitude donc je vous le fais le pitch donc au début de l'histoire rainer l'orail en or ce pardon vie avec son mari et sa fille une petite vie difficile où elles sont en difficulté financière et où malgré ça ils arrivent à donner à leur enfant un maximum d'amour de temps et de présence bien qu'elle ait un travail dans une banque qui lui demande beaucoup beaucoup de sacrifices et un mari qui un garage mais qui ne connaît pas bien sa vie dans les états unis de nos jours et donc c'est forcément difficile et là malheureusement un ami dieu de son mari lui propose de faire un plan en volant un cahier de la drogue évidemment son mari refuse mais le mot est déjà passé qu'il a aidé cet ami le cahier de la drogue n'a pas du tout aimé qu'on essaye de le voler il tue cet ami du frou du mari et un soir pendant une nuit lors d'une dans une fête foraine la famille de riley nors est fusillée devant elle ainsi qu'elle aussi elle se réveille à l'hôpital et malheureusement son mari et sa fille sont morts elle n'a de cesse de dire aux inspecteurs de police et d'hurler que les trois personnes qui ont été attra à comment dire arrêtés et mis en garde à vue sont bien les assassins de sa famille malheureusement personne ne l'écoute le système a l'air d'être contre elle à tel point que riley décide de fuir cinq ans plus tard alors que plus personne ne s'inquiète de ce cas les trois assassins de ses de sa famille ont été suspendus à une grande roue et ont été donc tués bientôt l'inspecteur chargé de l'op de l'enquête le détective john gallagher zut c'est le nom de l'acteur mais j'ai plus le nom du personnage donc deux policiers se retrouvent sur les traces de riley nors alors que petit à petit toutes les personnes liées de près ou de loin au meurtre de la famille et au fait de ne pas avoir mis les tueurs en prison se font systématiquement exécuter les uns après les autres excusez moi pour ce pitch un peu brouillon vous avez compris le principe c'est un film de vengeance purgeux mais alors purgeux je vous rappelle le principe du film de vengeance purgeux on met en place une situation dramatique si possible touchante en y mettant des éléments du genre au pif un enfant très sympathique qui est très gentil avec ses parents et qui comprend très bien ses parents qui est très jolie qui va bien sûr mourir de manière très violente une famille dans la difficulté mais qu'elle est tellement courageuse qu'on s'attache à elle naturellement parce que la plupart des gens dans le monde sont dans la merde ou sont en difficulté donc c'est plus facile d'être proche de quelqu'un qui est en difficulté parce que si c'est une famille de riches autant vous dire que l'empathie passe moyennement des méchants extrêmement cruel et qui vont avoir aucun remords à aller buter une gamine et toute sa famille un système de justice qui est bien sûr corrompu jusqu'à la mort et qui va donc en rajouter encore une caisse en faisant en humiliant la mère qui vient de perdre toute sa famille qui va même essayer de l'enfermer parce qu'elle dit que voilà des personnes ont tué sa famille que personne ne l'écoute donc voilà autant dire un système corrompu de tous les côtés donc le monde entier contre notre personnage principal et donc notre personnage principal n'a pas d'autre choix évidemment que de prendre les armes et de se venger donc c'est l'effet élastique c'est à dire qu'on vous donne tous les éléments pour aimer le personnage principal être de son côté et justifier du coup toute la deuxième partie du film où le personnage principal va se venger de manière complètement hardcore et violente ce qui va justifier sa violence et le massacre de plein de gens qui certainement ont des enfants de la famille et autres mais comme c'est des méchants et qui font partie d'un sale cartel les méchants les vilains et que tous les gens qu'elle va buter c'est c'est des méchants c'est des pourris il n'y en a pas un à sauver ça justifie tout simplement notre désir sadique de la voir massacrer les gens qui l'ont maltraité dans la première partie c'est ce que j'appelle l'effet élastique on tire sur l'élastique émotionnel pendant grosso modo un gros quart d'heure 20 minutes une demi heure selon le le temps que prend le film à le faire et si on est assez efficace quand la vengeance commence en général on adhère complètement et on n'attend qu'une chose c'est qu'elle réussisse à tous les buter sachant que le petit suspense et qu'on sait pas si elle va pouvoir aller jusqu'au bout en général c'est comme ça que les films de vengeance de série b fonctionnent et la plupart du temps les personnages y arrivent peppermint est donc un petit comment dire archétype du film de vengeance pourquoi j'ai envie de parler de peppermint vous allez me dire parce que je trouve que c'est un chef-d'oeuvre absolue qui réussit à donver son effet non 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 calmons-nous je vais faire tout de suite ma conclusion non je caricature mais c'est un film efficace purement et simplement et je trouve que pierre morel est très bon dans ce domaine nonobstant le film un métascore je crois de sur son métacritique il est à 29 donc c'est vraiment très bas je crois sur rotten tomatoes ils s'en prend aussi plein les dents il a 6,5 sur imdb sur imdb ce qui sous-entend que bon ben c'est pas top quoi il s'est fait bien 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 défoncé par la critique là et le film a donc été pas très bien distribué nonobstant au box office il a bien marché à tel point que je crois que le film a coûté attendez je vais vous je vais essayer de retrouver le budget sans vous dire de bêtises il a coûté grosso modo 25 millions et il en a déjà récupéré 35 millions rien que sur le sol américain donc il est rentré dans ses frais et au niveau international il fait à peu près 50 millions donc c'est un film qui pourrait très 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 facilement avoir une suite pour peu que le réalisateur le scénariste ou surtout l'actrice principale jennifer garner ait envie de continuer et je vais vous expliquer pourquoi à mon avis elle voudra continuer donc peppermint est un archétype de film de vengeance qui réussit plusieurs choses alors les choses qu'il réussit c'est déjà que toute la partie élastique toute la partie où l'élastique se tente c'est dire la mise en scène de la famille de ses difficultés le rapport à la petite à la fille de la famille qui est très gentil qui est une fille compréhensible et tout ça qui est une petite fille mais qui est qui est déjà un petit peu une adulte parce qu'elle comprend que c'est difficile pour sa mère que c'est difficile pour son père qu'elle a qu'elle ose est hardcore par moments mais qu'elle n'est pas non plus mal polie voyez donc c'est l'archétype de la super petite fille que tu as envie d'avoir tu vois le genre quoi donc ça ça fonctionne très bien on s'attache très facilement à la petite fille le mari donc le père est très secondaire dans l'histoire donc au final on s'en fout un petit peu de s'attacher à lui mais il a l'air d'être un mec bien c'est juste ça on lui propose de faire un sale plan et il veut pas donc ça résume son personnage dans le film c'est un mec bien qui fait des efforts pour sa famille ça et qui veut donner une meilleure famille une meilleure vie à sa famille mais qui veut pas non plus basculer dans la dans la truanderie et dans les dans les bêtises et c'est très bien même s'il hésite mais au final il dit non en face on est en face on a jennifer garner qui est très bien qui est juste crédible dans le rôle d'une mère en difficulté qui a le visage l'attitude pour donner cette sensation de la personne qui se bat au quotidien pour s'en sortir simplement parce que c'est parce que la vie est dure elle elle est tout à fait vraisemblable tout de suite dans ce rôle et donc on a un bon démarrage ensuite on a le contexte les méchants qui sont présentés de manière hyper frontale donc c'est des méchants quand il chope des gens qui essaient de les voler il les torture et tout ça c'est pas directement un cartel mais il sont à la à la solde d'un cartel impitoyable donc forcément le mec a même pas il n'est même pas sûr le grand méchant est même pas sûr que le mari de riley a participé à quoi que ce soit mais bien sûr il va comme demander à ce qu'on exécute tout le monde le mec et toute sa famille évidemment le gars lui-même n'a pas de famille donc forcément tous comprends je caricature exprès parce que je vous dis des fausses informations par ci par là pour pas vous spoiler trop le film même s'il n'y a pas grand chose à spoiler honnêtement c'est pas un film surprenant c'est pas pour ça qu'on va regarder peppermint mais en l'occurrence on va se retrouver avec un archétype de méchant d'ailleurs maté le maté le film français je l'ai pas vu en vo ça se trouve il est mieux en vo mais en français c'est toujours génial c'est toujours croustillant d'avoir les doubleurs vous savez qu'ils font l'accent mexicain t'es passé que tu allais me niquer c'est ça que tu veux dire c'est ça tu aimes là vous voyez ce que je veux dire c'est ce genre de doublage alors je sais qu'il ya des gens que ça les ça leur hérisse le poil et je les comprends tout à fait je pense que si j'étais mexicain ou même hispanique ça me rendrait dingue ce genre ce genre de comment dire d'accent là c'est un truc à 30 fous et il y en a partout puisque les méchants du film principaux grosso modo sont tous d'un cartel mexicain moi perso ça me dérange pas ça fait une petite ambiance série b des années 80 auquel j'adhère et comme les personnages sont caricaturaux à la limite je m'en fous mais j'entends la critique voyez ce que je veux dire vous voyez où je veux en venir pepper meat bascule constamment de qualité vers des défauts donc on a cette présentation de la famille qui est très jolie ensuite on a donc entre on a les passages avec le fameux méchant qui bien sûr s'est rendu compte qu'on voulait lui voler qui se venge de manière complètement exagérée et violente parce que c'est un crétin mais au delà de ça exagérée et violente et qui en plaît s'est doublée avec ses accents de mexicain comme je vous dis donc on a tout de suite des éléments pour dire si c'est pas mal je commence à y croire à ces histoires et puis oh non j'y crois pas du tout à ce à ce méchant là voyez le truc donc le film bascule constamment entre possibilité de plaire et possibilité de déplaire et au moment où on trouve là et ça continue comme ça pendant grosso modo tout le film la scène où la famille de riley donc tuer avec elle et tout ça blablabla je vous laisse la découvrir tous les effets modernes de ce type de film sont utilisés donc on peut ne pas aimer mais je trouve que pierre morel sait bien les mesurer vous allez comprendre que les types d'effets je parle par exemple c'est le moment où on a le fameux ralenti quand la fameuse scène dramatique arrive un grand ralenti où le personnage font vous voyez ce genre d'éléments c'est bien modéré c'est bien utilisé avec des petites finesses ou par exemple quand on voit la scène la première fois on la voit d'un certain point de vue et quand le personnage il repense sur son lit d'hôpital on le voit d'un autre point de vue avec des sons qui nous avait été enlevé avant ou bien on a des décalages dans les sons et ainsi de suite ça c'est c'est simple c'est pas du c'est pas du de la grande réalisation mais c'est efficacement utilisé chez pierre morel je trouve que le fil émotionnel est juste c'est balèze de faire ça c'est pas facile du tout de faire ce genre de film parce que c'est vite des films tarte à la crème où tout devient cliché en trois secondes tout s'effondre très très vite donc ça a l'air tout simple de faire tenir un film comme ça parce qu'on se dit bah si l'action est bonne le film fonctionne mais pas du tout si vous n'arrivez pas à réussir cet effet élastique du lancement cette mise en tension de la vengeance et de la violence qu'a subi le personnage principal qui doit se venger ensuite le film s'effondre complètement et les scènes d'action ont beau être tendu après aux sympathiques le film restera très très anecdotique et dépassera pas ce stade là il faut être un peu attaché au personnage et il se trouve que la scène du meurtre avec donc comme je disais les grands effets de ralenti les effets de solarise de solarisation ou de la solarisation c'est à dire des effets l'image devient par quelques quelques images très lumineuse ou très bleu très rouge très verte comme ça vous allez voir c'est des effets presque stroboscopique c'est bien modéré avec tous les effets dramatiques classique le meurtre arrive la nuit évidemment avec un comment dire juste après un très très bon moment de famille donc une sorte de contraste comme ça on a un cliché de de bonne soirée familiale dans une fête foraine et puis on a ce le meurtre comme ça en claquant de manière relativement non il claque pas mais disons qu'il est on sait qu'il va arriver mais du coup il est bien amené il ya une certaine forme de de les personnages sont là comme les tueurs sont là comme des prédateurs qui ont l'air complètement déshumanisé qui ont aucun honneur qui tirent qui s'enfuient envoyé une mise en scène qui joue beaucoup du contraste entre cette famille cette belle famille touchante et qui sait partager des choses simples qui sont en difficulté face à des gens qui n'ont plus aucune limite morale oui donc c'est une caricature mais elle est bien modérée et juste après ça on a grosso modo la scène du procès je caricature du procès et la scène du procès elle est caricaturale mais elle est presque drôle tellement ils ont exagéré c'est à dire aussi le le juge on n'a rien à foutre de la victime personne n'est entre guillemets enfin c'est irréaliste au possible il ya quelqu'un qui a vu sa famille se faire tuer devant elle elle est au procès donc ça a l'air d'être peu de temps après puisqu'elle a toujours visiblement elle a les cheveux courts donc c'est peu de temps après quand elle se fait tuer quand elle se fait tirer dessus elle a les cheveux longs et au procès elle a les cheveux courts donc ça veut dire que c'est ils ont coupé les cheveux pour l'opérer tout ça donc visiblement c'est pas très longtemps après donc elle est encore sous le choc et ainsi de suite et personne ne fait preuve d'humanité envers elle ni le juge ni l'avocat de la partie adverse ni les flics ensuite qui s'occupent d'elle enfin je vous spoil la scène désolé mais elle donc très très vite ils arrivent à prouver qu'elle est soi disant qu'elle prend des drogues parce qu'elle a des douleurs et tout ça et ils font croire que son témoignage est donc irrecevable mais c'est une caricature de procès qui est trop drôle quoi le juge on écoute son témoignage et le juge juste derrière dit oui bon écoutez les preuves sont pas assez suffisant donc ils vont partir libres ces trois mecs qui ont des têtes tout à fait de personnes pas du tout qui vont pas du tout partie de clan mafieux mexicain avec le tout leur tatouage sur la gueule et leur gueule patibulaire enfin je vous dis c'est ridicule le fli n'importe quel juge qui ferait ça serait tout de suite soupçonné de corruption vous voyez ce que je veux dire et donc elle elle s'énerve en disant non mais attendez ma famille s'est fait tuer tout ça donc c'est très touchant parce que jennifer garner le joue très bien le jeu au premier degré elle est touchante en disant non mais personne n'écoute donc elle se fait comme ça donc d'un côté la sensation d'impuissance qu'elle a est jolie mais c'est tellement exagéré que voilà le procureur dit rien elle se tourne vers le procureur en disant mais dites quelque chose le procureur n'a rien à foutre il ferme le dossier donc c'est hyper violent elle se finalement comme elle se sent impuissante elle se jette par dessus la barre et elle essaie d'aller agresser les trois gars qui ont tué sa famille en disant c'est ils ont tué ma famille et là les flics qui l'arrêtent lui disent pas voyez gentiment en disant non mais on comprend madame mais calmez vous calmez vous madame non il la tasse il lui met un coup de taser genre et donc elle se retrouve à terre au pied des gens qui ont tué sa famille donc c'est horrible en termes d'image mais en même temps c'est drôle vous voyez le truc elle sort de l'hosto et tout ça elle s'est pris des balles et les policiers qui sont supposés l'arrêter parce qu'elle fait une crise de nerfs ce qui est compréhensible vu la situation la tasse donc je dis le film en rajoute quoi il on a donc une scène de meurtre qui réussit et qui est plutôt belle une scène de procès qui commence bien et ensuite qui exagère tellement qu'elle en devient drôle parce que c'est impossible que les mecs fassent ça quoi elle sort de l'hôpital elle a sa vie ça va me se faire tuer il est évident que les mecs devant elle sont des criminels la preuve c'est que quand ils apprennent qu'ils sont acquittés ils sont en mode on les a bien niqué donc vous voyez ce que je veux dire on est dans un cliché mais c'est hallucinant et elle se fait taser la gueule devant eux ils ont vu la mère des gens qu'ils ont tué devant eux c'est trois gars donc il n'y en a pas un qui fait preuve d'humanité elle est par terre elle se fait taser ils la regardent en mode t'as vu ça elle se fait taser je suis désolé mais c'est drôle et le film alterne comme ça constamment une séquence bien faite une séquence où ça va trop loin une idée bien faite une idée où ça va trop loin et le film bascule constamment alors pourquoi je vous parle de paper minute parce qu'il est pas regardable banon non parce que dans les scènes d'action c'est bien foutu pierre morel et c'est à fait je vais pas vous spoiler plus le film que ça honnêtement mais on a tout je voulais juste rajouter une petite parenthèse sur les effets on a une utilisation des effets des effets de genre de films de genre vraiment de films de vengeance de films de série b tous les effets sont là donc quelque part on peut aussi ne pas aimer trouver que ce que je dis pas tout à fait vrai parce qu'on est toujours à la frontière de l'exagération je reviens sur ma fameuse idée du procès vous vous en vous en doutez certainement mais quand le juge dit que l'affaire est classée il ferme le dossier et ça fait un grand avec un un effet d'écho vous voyez tout vous voyez les effets de dramatique du genre il ferme le dossier c'est horrible c'est dramatique quoi donc on a on a des effets comme ça qui sont vraiment pas subtils il faut être clair et c'est constamment comme ça donc il y a des moments je trouve c'est bien dosé d'autres pas mais j'entends les gens qui me disent ce film mériterait pire que qu'un sur dix parce que c'est une suite de clichés de films de vengeance quelque part c'est vrai même dans les effets mais on j'insiste il ya quelque chose de subtil qui fait que dans les films de pierre morel c'est plutôt réussi quand il quand il peut s'appliquer qui peut faire son taf aussi bien dans taken que dans ce film que je mets au même niveau absolument je trouve que peppermint est vraiment à mettre au même niveau de taken il en a les mêmes qualités les mêmes défauts simplement en racontant une histoire différente et il le fait bien et ça déjà je trouve que c'est vraiment à à mettre au crédit de pierre morel c'est vraiment réalisateur pour qui j'ai beaucoup de respect pour ça il sait vraiment taffer cette cette le film émotionnel de personnage il est il le perd pas et ça c'est vraiment une grande qualité notamment parce que dans ce film on a deux flics un qui est joué par john ortiz mais qui un peu plus on va dire un acteur de série bm mexicain américaine qui est dans plein de films américains je vais pas développer pendant trois heures vous l'avez vu dans pas mal de films et il fait bien le taf c'est simplement on l'aurait casté lui voyez ce que je veux dire à vue de nez pour ce rôle là mais on a surtout john gallagher john gallagher qui oui j'aime bien faire l'action américain pour rien john gallagher qui est donc un bon acteur de série b aussi qui a joué un rôle principal dans la série de newsroom de aaron sorkin dont je vous ai parlé un petit peu dans la dans ma critique de film de game molly's game en france c'était le grand jeu fait le premier film de la première réalisation de cinéma de aaron sorkin scénariste notamment donc de la série de newsroom mais surtout connu pour la série de west wing que je vous conseille de voir et sur laquelle je vous prépare un avant le film qui va tabasser sa maman comme on dit mais on n'en est pas encore là je vous reparlerai donc forcément de john gallagher à un moment donné et qui a du coup un rôle intéressant de flic qui veut aider riley et dont le collègue donc joué par john artist lui dit qu'il faut faire attention il ya des il ya toute une partie de la police qui est corrompu autour d'eux et que s'il aide donc riley à attaquer cette ce cartel il risque de s'en prendre plein la gueule et évidemment il est au procès il voit il voit bien que le procès est quelque part acheté c'est évident et il essaie d'aider riley riley lui met un coup d'extracteur et à essayer de s'enfuir je vous passe les détails je vous laisserai découvrir ça dans le film mais grosso modo le personnage est assez ambigu et son histoire à lui son histoire parallèle c'est à dire comment ils arrivent à retrouver qu'il s'agit bien de riley nors qui ce qui est en train de se venger comment elle se venge et pourquoi comment eux ils essaient de retrouver notamment lui john gallagher retrouver son son comment dire son la trace de ces actions et tout ça de ce qu'elle est en train de faire et ben ça marche plutôt bien je trouve que c'est assez bien écrit il ya une ambiguïté sur qui est le pourri s'il y en a un qui grosso modo qui veut vraiment aider riley qui veut pas l'aider tout ça et c'est pas mal du tout c'est du bon taf oui son personnage s'appelle car michael voilà et c'est 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 pas forcément génial mais c'est du bon travail notamment parce qu'on fasse le méchant le le qui s'appelle diego garcia qui est joué donc voilà on est dans de la subtilité diego garcia qui est donc joué par roi de pablo rabat ben c'est voilà c'est du cliché de méchant point barre il ya quasi quasi aucune subtilité et les rares subtilités que le film donne à un moment donné c'est genre il a de la famille mais ça vraiment pas grand intérêt c'est un c'est complètement un outil de cinéma dire que c'est on vous dit qu'il est de la famille pour éviter quelque chose limite pour prolonger le film vous verrez comment et ensuite voilà on en reparle même plus donc c'est vraiment assez absurde bref je ferme la parenthèse tout ça pour dire sur un scénario qui alterne les bonnes idées les moins bonnes on a des bonnes sédactions bien nerveuses mais je veux juste pointer encore une chose sur le scénario avant de d'aller vers ma conclusion oui j'ai pas grand chose à dire sur peppermint on va pas faire très long cette semaine les idées scénaristiques intéressantes c'est donc le personnage de raille l'enors a disparu pendant cinq ans et pendant cinq années elle a appris grosso modo à devenir un assassin extrêmement efficace et ainsi de suite on tueur très violent et tout ça aussi bien en combat en corps à corps qu'avec aux armes à feu et donc on a retrouvé sa trace par mort par moment en europe de l'est et à notamment une scène où on la voit carrément faire du mma donc du free fight du mix martial arts des arts martiaux mixte genre du type ufc si vous connaissez et donc on la voit se faire tataner alors l'idée est intéressante parce que ce sont très qu'elle est partie cinq ans elle s'est entraînée elle s'est endurcie en faisant notamment en utilisant l'image médiatique du mma c'est dire un sport dur on prend des coups ainsi de suite et le film à la subtilité de dire que elle n'était pas une championne ou c'était pas le plus forte on la voit clairement dans le dans l'image du film se faire taper dessus elle est en train de perdre elle se fait tataner donc ça sous-entend qu'elle s'est endurcie en se faisant taper dessus et en s'entraînant de manière visiblement très sérieuse pour pouvoir participer à du mma en europe de l'est il faut il faut taper un il faut s'entraîner il ya pas de son solution ce qui correspond à l'image du personnage qu'on revoit donc on a en action et c'est une quelque part c'est une bonne idée puisque ça crédibilise le chemin du personnage mais de l'autre c'est aussi peu crédible parce que le public qui est visé souvent par les films d'action comme ça de série b les films de vengeance s'intéresse déjà de lui même en général au sport de combat ou en combat de cinéma au minimum et un des trucs qui est qui à mon avis va paraître assez clair c'est que le mma c'est un sport avec des règles le combat de rue n'a ni règles n'a aucune règle et que c'est encore autre chose c'est pour ça qu'un combattant de sport de mma sera probablement très chaud à gérer dans un combat de rue mais pas sûr du tout qu'il soit meilleur qu'un qu'une personne lambda parce que le combat de rue c'est le combat de rue c'est un autre stress tout est possible tout peut arriver et c'est un stress très très différente que dans une cage avec des règles même si c'est un sport très fort c'est très difficile institut moi j'adore ce sport donc autant vous dire je respecte à mort mais le combat de rue c'est encore un degré différent de tension de stress et de vieux de violence et de risques voyez ce que je veux dire donc c'est joli de mettre des éléments comme ça qui sont supposés montrer qu'elle s'est endurcie nonobstant c'est pas ça qui aurait dû être le plus marqué parce que pour quand elle revient c'est clair elle a fait un entraînement militaire sinon avec la maîtrise des armes qu'elle a obtenu puisque on la voit clairement utiliser des tas d'armes différentes et en choisissant très précisément ce qu'elle veut avec un certain type de cartouche elle est absolument sans pitié évidemment c'est se battre au couteau à main nue avec un poids américain plein de choses donc visiblement elle s'est très endurcie et c'est pas le MMA qui a créé ça donc le film a une bonne idée et en même temps c'est un peu absurde parce que c'est pas au niveau de ce qu'elle peut faire encore une fois le sport c'est pas le sport c'est pas la rue c'est juste une réalité le sport de combat c'est pas le sport c'est pas le combat de rue qu'on le veuille ou qu'on tout ça pour dire voyez ce que je veux dire le film a des bonnes idées qui peuvent basculer d'un côté de l'autre d'un côté on peut prendre ça comme une bonne idée et trouver que c'est crédible de l'autre on peut trouver ça kitsch et considérer que c'est en deçà de ce qu'elle aurait besoin d'apprendre pour pouvoir être aussi entre guillemets forte et déterminée parce qu'à mon avis elle aurait fait plus vite de s'entraîner à faire du crave et à faire du combat de rue du réel que d'aller faire du MMA même si on aurait pu voir ça comme une étape dans son dans son dans son cheminement mais le film ne nous donne pas d'autres éléments ou alors nous en parle on voit un combat de MMA ensuite on voit pas autre enfant voit un morceau de combat de MMA tout petit ensuite on voit pas autre chose donc tout ça pour dire le film alterne les bonnes idées scénaristiques qui rendent l'histoire vraisemblable et les idées scénaristiques qui rendent l'histoire invraisemblable et absurde et pire encore les idées qui peuvent être reçues comme absurde ou comme vraisemblable voyez ce que je veux dire le film est constamment sur cette frontière là et ne s'en sort pas à chaque fois il faut être clair du coup qu'est ce qui fait que je pense que paper mint est pas mal ce sont les scènes d'action et notamment le travail qui a été fait avec jennifer garner comme je le disais elle avait pas mal bossé à l'époque pour electra et pour der devel donc c'est quelqu'un c'est une actrice qui était capable de faire de l'action chorégraphie mais là dans paper mint il s'agit bien d'un film de vengeance violent gore non pas gore mais bien violent quand même avec du sang et tout ça et donc s'il ya des petits passages gore on la voit se se mettre des agrafes et des choses comme ça donc oui ça peut être relativement choquant comme image peu importe tout ça pour dire l'actrice a vraiment fait un taf sur les chorégraphies et les scènes d'action c'est du très très beau travail je trouve que globalement les scènes d'action avec elles fonctionnent notamment avec une donnée principale très importante qui est rarement bien gérée par les films et qui est bien gérée par celui ci qui est de dire que une femme malheureusement c'est une réalité contre les hommes en corps à corps en combat à main nue et tout ça elle part avec un désavantage et le film je trouve le gère très bien on a grosso modo un travail sur la chorégraphie qui est efficace qui est violent qui est comment dire qui qui est bien maîtrisé quoi on a un bon bon rapport entre les ce qu'elle peut faire avec les personnages il ya quelques plans qui jurent il ya quelques moments où elle chope des mecs et leur mêle leur fait taper la tête contre le mur comme si qu'elle faisait 120 kg et 60 donc c'est pas c'est pas parfaitement gérer encore une fois mais globalement je trouve que c'est bon comment elle arrive à griller des gens et à être entre guillemets au dessus d'eux je trouve que c'est relativement pardon bien foutu et le travail entre elle et sa sa doublure shauna duggins qui est une doublure qui a fait pas mal de films et qui fait du bon taf fonctionne vraiment bien je trouve que vraiment on ne voit pas on a l'impression de voir jennifer garner tout le temps alors que elle ne fait pas toutes ces toutes ces toutes ces cascades et c'est vraiment un elle a fait un gros gros entraînement de combat notamment avec un coordinateur de cascades qui s'appelle don lee qui a fait pas mal de films qui a fait des qui a été coordinateur de cascades sur des films je trouve pour le coup moins réussi mais mais qui est pour le coup un a fait vraiment du bon taf sur ce film il l'a très bien entraîné et on y croit et c'est une des grandes qualités de 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 son travail c'est le corni c'est un coordinateur de cascades de cascades notamment aussi sur la série d'air devil dont j'avais évoqué les qualités et les défauts il a été aussi sur the equalizer 2 où c'est plutôt bien foutu aussi donc voilà c'est un mec qui a plutôt une grosse carrière il a ici il a été aussi cascadeur sur star trek beyond grosse carrière le gars mais tout ça pour dire que là pour le coup sur peppermint il a fait du bon taf et on a des séquences organiques je trouve qu'il ya un bon ce qui est difficile dans un film d'action comme ça c'est de renouveler l'action et de créer de nouveaux effets d'appel visuel on se donne chaque seconde on se demande comment elle va faire pour griller un tel un tel est ce qu'elle va simplement tirer plus vite viser mieux comment elle fait pour à elle toute seule buter plein de gars ben je trouve que le film l'utilise bien c'est bien foutu en termes de mise en scène encore une fois pierre morel sait faire le taf et quand il s'agit d'avoir des chorégraphies de combat au corps à corps et ainsi de suite ce que propose jennifer garner est vraiment bon et globalement vraisemblable et ça c'est une vraie qualité j'insiste il ya trop de films où on met un personnage féminin en en casse principale juste pour avoir un personnage féminin en casse principale et elle éclate des gars et en fait elle les éclate comme un mec éclaterait des gars c'est problématique ça je trouve que c'est de ça devient de moins en moins possible d'y croire il faut à un moment donné avoir conscience d'une chose c'est que une femme peut éclater un mec ça y'a pas de problème aucun doute là dessus et je connais plus une femme notamment je vais en salle rien qu'à la salle de sport où je vais qui me casserait la gueule en trois secondes mais genre je me fais démonter je parle là de combat de rue je parle même pas de combat de sport en sport je me fais défoncer aussi mais alors en combat de rue j'existerai même pas je crois que je suis mis à mort en deux ou deux donc des femmes qui vous éclatent la gueule les gars il y en a un paquet il n'y a pas de souci mais dans un film où on exagère et que le personnage et que le personnage doit éclater des dégâts et dégâts et dégâts et dégâts à la suite il faut un moment que soit pris en considération le fait qu'elle est plus menu plus petite pas avec forcément la même charge musculaire et c'est important surtout si elle se rend compte si elle est face à des gens qui savent se battre ou qui sont tout simplement prêts à tuer et ça je trouve que souvent c'est mal géré mal pensé mal mis en scène quand c'est pas juste kitsch et là en l'occurrence ça marche vraiment bien dans paper mint le couple père pierre morel jennifer garner en scène d'action moi je demande pas mieux que revoir ça c'est du bon taf on a du bon film d'action devant les yeux l'actrice s'est vraiment donné à fond on y croit elle devient dure sèche dans l'action à la nuance près et là encore le film encore une fois comme je disais toujours sur une corde raide c'est un ange gardien l'affiche du film ne vous laisse aucun doute c'est elle avec des ailes peintes sur un mur qui sont fait en balle en balle de flingue donc elle a un petit côté comme ça ange gardien elle protège les gens machin bon je sais pas si c'est la meilleure idée du film je trouve que ça a tendance à rendre le film relativement kitsch puisque elle revient se venger elle a mis cinq ans à s'entraîner elle est super hardcore mais elle a encore de beaux principes vous voyez le truc c'est un peu limite le film la vend un peu comme un personnage bien alors que clairement elle tue des gens beaucoup 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 de gens des gens qui veulent la tuer certes mais qui ont peut-être de la famille des amis ainsi de suite donc ce qu'elle fait n'est pas mieux que ce qu'on a fait à sa famille c'est de l'exécution peu importe que ce soit des criminels vous voyez un petit côté the punisher quoi au moins dans the punisher le on discute naturellement et c'est normal la nature morale de ce qu'elle fait alors que le film il ya peu de gens qui dans le film qui discutent de la nature morale de ce qu'elle fait parce que le point de vue est clair c'est du point de vue des flics du point de vue des gens bien ce qu'elle fait c'est bien les autres c'était des méchants à 100% donc voilà et comme le film a très peu de subtilité là dessus bah on va dire oui des tels méchants les buter pourquoi pas mais on est clairement dans une dans une commande dans une caricature on tire sur le trait quoi d'un certain type de film d'action pour obtenir cette justification là nonobstant dans les scènes d'action comme je le disais dans les chorégraphies c'est du beau taf c'est un film bien nerveux bien agressif et on a grosso modo pas mal de scènes d'action vraiment de qualité avec un petit bémol pour la conclusion qui est je trouve la dernière scène d'action qui est moyenne mais globalement on a trois quatre comme sur le chemin où c'est vachement bien et où jennifer garner ben pour moi ça devient une actrice de film d'action nerveux tout à fait crédible je ne demande pas mieux que de voir un peu permit 2 moi je veux voir le la suite éventuelle c'est vraiment du beau taf globalement peut-être avec un meilleur scénario mais en l'occurrence c'est pas mal du tout donc voilà voyez un petit peu ce que je voulais dire un petit peu sur ce film peppermint je voulais vous en parler rapidement parce que j'aime bien pour conclure parler de séries b comme ça qui réussissent des choses étonnantes donc transformer jennifer garner en actrice de séries d'action de films d'action violent et agressif c'est surprenant mais là en l'occurrence c'est vraiment du beau travail et Pierre Morel se sont bien trouvés et en même temps le film bascule entre des choses très réussies en termes d'écriture et de mise en scène et des choses les mêmes choses qui peuvent être vues de manière très caricaturale donc d'un côté je comprends que le film soit se fasse plutôt tué par la critique parce que malheureusement il se tire un peu une balle dans le pied en exagérant trop certains traits en manquant de mesure par moment et de l'autre c'est quand même une excellente série b c'est un film sur lequel on passe un bon moment avec une morale simple bas du front mais pour le coup sauve ou la morale être entre guillemets sauve du coup c'est pas du tout un film je trouve qu'on peut quelque part trop attaquer sur son fond c'est moyen c'est discutable mais c'est un petit c'est ce qu'on appelle un petit plaisir coupable mais c'est bien fait et il faut rendre hommage à Pierre Morel il sait bien faire ce taf là dans la petite série B nerveuse bien correcte et un film de vengeance bien fait ça fait toujours plaisir il y a un plaisir cathartique indéniable et le film à cet endroit là je trouve il donne il donne ce pourquoi il a été vendu donc bref oui quelque part une bonne surprise j'en attends pas moins de Pierre Morel mais comme j'ai vu le film se faire un peu tailler de tous les côtés je me dis non il ne mérite pas de se faire tailler à ce point là il donne le bâton pour se faire battre sur certains points mais il a de vraies qualités et puis j'avais envie de le dire et vous savez ce que c'est je parle trop on donne une série B que personne n'a envie de regarder et j'en parle pendant une heure allez ça suffit pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup pour votre écoute merci encore beaucoup pour vos différents commentaires likez dislikez faites comme vous voulez mais commentez donnez moi votre avis ça m'intéresse beaucoup merci beaucoup encore pour votre écoute n'hésitez pas à tweeter instagramer facebooker sur la page d'un mec qui parle trop et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la série à chaud salut les amis à bientôt ciao ciao salut